Merci de votre venue aujourd'hui. On va donc essayer d'aborder avec vous, avec joie et stress, mais avec joie surtout, les méthodes et les techniques pédagogiques de l'éducation thérapeutique du patient. Donc lors de son arrivée sur la structure d'accueil, quelle qu'elle soit d'ailleurs, la personne va subir des entretiens parfois nombreux pour la connaître, pour partir à la connaissance de son histoire, de son cheminement, de ses besoins, de ses désirs. On va essayer de faire un plan assez global de là où elle en est, de ses difficultés passées, actuelles, de sa conscience de la maladie et du traitement qu'elle a, sa motivation au changement, aux soins qu'on va pouvoir lui prodiguer, aux prises en charge, qu'on va pouvoir adapter à lui, à ses attentes, à ses projets, etc. De toutes ces informations, on va pouvoir élaborer un bilan éducatif partagé qu'on a déjà un petit peu évoqué avec les intervenants avant. Ce bilan éducatif partagé, il va permettre de faire un état des lieux sur un moment donné, de là où en est la personne. C'est donc bien une photo qui rencontre d'un moment, du processus dans lequel le patient s'inscrit. Ce bilan, il permet aussi de mettre en évidence les problèmes qu'on va pouvoir identifier à ce moment-là, qui sont identifiés par le patient et par le soignant, et j'ai même envie de dire par les soignants, puisque le bilan éducatif, il est collaboratif, il est pluridisciplinaire, en tout cas un maximum, et on va essayer de solliciter tous les intervenants qui vont pouvoir graviter autour de lui. On va donc mettre en évidence les éventuels obstacles à la suite de sa prise en charge, mais aussi les facilitateurs, donc les forces, les points d'appui du patient, qu'il soit interne à lui ou externe, on peut penser à la famille par exemple. Le bilan permet aussi de repérer les objectifs des interventions qu'on va pouvoir mettre en place auprès de lui. Elles sont directement orientées vers son projet et adaptées au plus proche vers ce projet et les envies de la personne. Enfin, ce bilan, il permet d'orienter le soignant vers le choix de ses méthodes. Parmi les différentes méthodes, il n'y a pas de point de suspension, c'est vrai qu'on aurait dû le mettre parce qu'il y en a beaucoup d'autres. On va pouvoir proposer aux patients différentes formes d'accompagnement. Alors on a la chance du coup qu'elles soient toutes représentées d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, soit sous forme d'atelier, soit sous forme des brochures, des plaquettes dans le gymnase que vous avez certainement déjà pu consulter. Donc on va pouvoir utiliser la méthode de l'entretien motivationnel dont on va parler tout de suite après. L'insight, qui travaille sur la conscience de la maladie. Arsimède, qui est plus orienté vers le traitement pharmaceutique. Pacte, qui est plus globale sur la maladie. L'atelier Troubles Bipolaires, qui traite des troubles bipolaires. Le programme type que vous avez peut-être déjà pu consulter, qui est à base de fiches un petit peu ludiques et qui traite différents aspects de la maladie, du rétablissement, de la consommation toxique. Ou encore le Michael's Game, qui travaille sur les hypothèses alternatives à base de situations de vie quotidienne qui peuvent être ancrées par du délire, des situations psychotiques. Voilà, je propose de céder la parole à ma collègue Léa, qui va évoquer avec nous la place de l'entretien motivationnel dans l'éducation thérapeutique du patient. Merci. Alors, bonjour à tous. Madame Brasso parlait ce matin un petit peu du modèle de vulnérabilité au stress. Je pense que moi, j'ai une vulnérabilité au stress. Mes collègues, là, à la présence, effets un peu anxiolytiques. En plus, je ne parle pas fort. Ça me gère. Voilà, les feuilles, etc. Je m'excuse du coup d'avance s'il y a certaines bafouilles dans mon exposé. Du coup, je suis partie de cette phrase-là. Je veux changer, oui, mais... Je pense que c'est une phrase qu'on a entendue quel que soit le champ des pratiques, le contexte de travail dans lequel on exerce, la population qu'on rencontre, etc. Parce qu'on a tous pu voir des patients qui avaient certaines résistances ou des manques d'observance à certains traitements qui soient médicamenteux ou pas. Mais aussi, certaines fois, une absence de motivation a changé un certain comportement, que ce comportement soit bénéfique ou pas. Dans ce contexte-là, du coup, à partir des années 1980, il y a deux auteurs, Miller et Rolny, qui ont développé un style d'approche particulier qui s'oppose un petit peu, et ça aussi, on l'avait déjà vu ce matin, aux approches qui sont un peu traditionnelles où on peut être dans la confrontation. Puisque là, dans les approches motivationnelles et plus particulièrement dans l'entretien motivationnel, la relation, elle va viser une alliance thérapeutique dans un but de changer. À côté de ces auteurs, la Miller et Rolny, il y a aussi deux autres auteurs, Prochaska et Dick Clemente, qui ont travaillé sur un modèle transthéorique de changement, où il y a notamment des stades de changement qui vont permettre d'accompagner le cheminement de la personne. Parce qu'ils sont partis sur plusieurs postulats de base, c'est qu'un changement, il ne s'obtient pas comme ça d'un coup, mais par étapes. Il y a aussi le fait de ne pas tenir compte de ces différentes étapes et du sens de chacune de celles-ci. Ça peut entraîner une démotivation du patient ou un essoufflement du thérapeute. Et aussi que le fait de pouvoir recadrer où se situe le patient dans les stades de changement, ça va permettre de ne pas vivre les résistances comme des échecs, mais plutôt comme un processus inhérent à tous les processus de prise de décision. Ces deux auteurs, ils ont aussi proposé entre guillemets trois ingrédients de base au changement. Le premier, c'est l'importance du changement, c'est-à-dire est-ce que c'est une nécessité pour la personne, est-ce que c'est un réel besoin, etc. La confiance que la personne va avoir en ses propres capacités de changement pour accomplir le changement. Il va falloir y faire attention parce qu'on va voir après dans les stades le stade de rechute qui peut avoir un impact sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et puis enfin, la priorité qui va être accordée au changement par la personne parce que vous pouvez avoir des personnes qui reconnaissent tout à fait l'importance du changement, qui ont confiance en leur capacité de changement, mais pour l'instant, ce n'est pas leur priorité. Il y a d'autres choses avant qui sont prioritaires par rapport à ce changement-là. Ces deux auteurs, du coup, je vous le disais tout à l'heure, ils ont proposé des stades de changement en particulier. Alors, je vous les ai mis d'âme. Si vous participez à l'entretien motivationnel cet après-midi avec Mme Romo, vous les reverrez plus en détail. On peut tout détailler. Juste, du coup, ils ont proposé ces stades dans le but d'un processus dynamique. Le premier stade, c'est le stade de la pré-contemplation où le patient va dire il n'y a pas de problème, aucune difficulté, pour moi tout va bien. Soit parce qu'il y a une absence de connaissance ou de reconnaissance du problème et des solutions qui sont possiblement apportées, soit parce que la personne les connaît totalement sauf qu'elle ne se les approprie pas. Moi, je sais, mais moi, ça ne me concerne pas en tout cas. Vous avez ensuite le stade de la contemplation où la personne va commencer à vous dire oui, peut-être, mais pas tout de suite ou alors il y a ci, il y a ça, etc. C'est la phrase que je vous ai mis au début du diapo. Et là, vous avez toutes les notions d'ambivalence qui vont commencer à émerger. Dans le stade d'avant, il n'y avait pas d'ambivalence. Dans le stade de la préparation, c'est marqué je veux arrêter parce qu'en fait, c'est un modèle qui est éthéré du domaine de la dictologie. Du coup, c'est forcément arrêter les consommations mais c'est je veux changer plutôt. La personne, l'ambivalence, elle est fondamentale. On va travailler dessus pour qu'elle puisse se projeter dans le stade suivant, le stade de l'action. Là, la personne, elle va dire maintenant, ok, je change et j'ai besoin d'aide pour changer. Je la demande et je mets tout en place. Ce qui fait qu'avant ce stade, il y a tous les trois changements de base qui ont été vus avec la personne. je reconnais que le changement est important, que c'est quelque chose que j'ai la capacité pour changer et que du coup, j'en fais une de mes priorités à ce moment-là. Vous avez ensuite le stade de maintien où la personne va vous dire ok, je continue tout ce que j'ai mis en place pendant le stade de l'action avec deux issues entre guillemets possibles. Soit la personne va sortir de ce processus de changement et se maintenir parce que malgré le stress, les conditions environnementales, etc., elle continue à s'adapter convenablement sans retourner au comportement antérieur. Soit vous avez le stade de la rechute où là, la personne va retourner au stade antérieur de l'action et reprendre le comportement problématique qui est à changer. Du coup, en fonction de ça, de tout ce stade, je vous le présente parce que c'est vraiment très important, c'est ce qui va faire la base de l'entretien motivationnel après et d'autres prises en charge. En fonction de là où se situe la personne, c'est là où on va adapter les techniques et les actions thérapeutiques qu'on va pouvoir mettre en place. Vous allez du coup les voir un petit peu après, mais il y a l'entretien motivationnel, l'éducation thérapeutique, c'est la journée d'aujourd'hui et il n'y a plus particulièrement certaines stratégies, la résolution de problèmes dont Mme Brasso a parlé un petit peu et que Mme Sintra du coup reprendra après. Alors, l'entretien motivationnel a proprement parlé. Les auteurs, ils le définissent comme ça, c'est une méthode directive qui est centrée sur le client, ça c'est leur terme, pour augmenter la motivation intrinsèque au changement, par l'exploration et la résolution de l'ambivalence. L'entretien motivationnel, c'est vraiment une méthode de communication, ce n'est pas une technique particulière, on n'est pas dans le cadre d'un apprentissage ou dans le cadre de conseils ou de pédagogie qui pourraient être délivrés, même si c'est des techniques qu'on peut faire après. On est vraiment dans une position de miroir un petit peu, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conseil, on reformule et on renvoie la personne, ce qu'elle apporte en entretien. Dans le but d'un accompagnement de la personne vers le changement, pour essayer de renforcer au maximum cette motivation intrinsèque, la motivation intrinsèque c'est ce qui fait qu'on fait le changement pour nous, pour ses besoins, pour ses propres valeurs, ses intérêts, etc. En parallèle à la motivation extrinsèque, où les changements sont faits pour autrui, pour d'autres raisons ou soi-même, et dans le cadre de changements motivés par une motivation extrinsèque, le changement est beaucoup moins durable. On va essayer d'explorer et de résoudre cette ambivalence en accord avec les valeurs et les préoccupations de la personne. Pendant l'entretien motivationnel, on ne valide pas, on n'invalide pas, on ne porte pas de jugement, on ne dit pas c'est difficile, c'est pas difficile, je suis d'accord avec vous, c'est bien, c'est pas bien, etc. On est vraiment là toujours pour reformuler ce que la personne nous amène en entretien et puis avec un petit jalon à chaque fois en plus pour pousser la réflexion dans un processus de changement ce qui fait que les auteurs parlent de méthode directive. Alors, vous avez certains principes et certaines valeurs qui décrivent un peu l'esprit de l'entretien motivationnel. La première, c'est le partenariat, la collaboration entre deux personnes expertes, ça aussi c'est des notions qui ont été déjà dites ce matin, c'est vraiment où on n'est plus dans cette espèce de relation asymétrique où vous avez le professionnel qui va délivrer un savoir et une personne passive en face mais c'est où vous avez deux experts, il y a le professionnel expert dans son domaine qui a acquis des savoirs théoriques et pratiques et la personne qui va être experte de sa situation et qui va avoir tout un tas de savoirs expérientiels dont du coup Céline Le Taillard vous parlera en début d'après-midi. La deuxième chose c'est le non-jugement parce que l'entretien motivationnel ça a des racines profondes au sein de la théorie humaniste qui a été développée par Carl Rogers et du coup cette absence de non-jugement ce non-jugement il est vraiment très important ça va intégrer quatre choses importantes un regard qui va être inconditionnellement positif pour la personne qui les rechute ou pas comme on l'a dit tout à l'heure on essaye de valoriser un maximum de faire du renforcement positif etc. avec les aspects de valorisation une empathie profonde et aussi le fait qu'on essaye de respecter et de soutenir au maximum l'autonomie de la personne vous avez ensuite les vocations parce qu'on considère que c'est la personne qui détient les ressources qu'elle a du changement et on va juste l'aider à accompagner à exprimer et à faire émerger les ressources qu'elle possède et puis vous avez l'altruisme c'est donc du coup une quatrième valeur qui a été rajoutée après dans l'évolution des théories et des approches motivationnelles ou parce qu'on est vraiment là dans l'entretien motivationnel on cherche le mieux-être de l'autre c'est dans ce cadre-là que l'altruisme a été rajouté et donc à l'intersection de ces quatre valeurs ces quatre approches-là vous retrouvez l'esprit motivationnel du coup dans lequel chaque professionnel qui pratique l'entretien essaye de tendre vous avez aussi quatre grands principes de l'entretien motivationnel le premier c'est l'engagement dans la relation alors c'est pas spécifique aux méthodes motivationnelles ça c'est spécifique à toute approche thérapeutique où va jouer va interagir tous les aspects émotionnels de contexte les mots l'attitude du psychologue du psychologue je dis ça parce que je me suis mais il y a pas que les psychologues qui font des entretiens où tout ça va se jouer vous avez aussi après la focalisation parce que ça doit permettre de s'accorder avec la personne sur la direction qui va être visée par l'accompagnement quels sont ses objectifs ses projets ses motivations etc ce stade là il va pouvoir être repris tout au long des entretiens motivationnels pour réajuster à chaque fois les objectifs de la personne vous avez ensuite l'évocation puisque vous allez aider la personne à verbaliser ses propres arguments de changement vous allez l'aider à faire émerger l'ambivalence et aider à la résoudre et vous allez essayer de susciter ce qu'on appelle le discours changement qui est vraiment le coeur de l'entretien motivationnel je vous ai présenté les stades avant notamment là aussi ça va être intéressant parce que ce discours changement il va pas être le même en fonction des stades de changement dans lesquels la personne se situe vous allez plutôt avoir un discours changement qu'on va appeler préparatoire dans les phases de contemplation et de préparation et ce discours changement il va passer à la mobilisation quand on va arriver dans les phases d'action et de maintien et enfin la dernière phase la phase de planification c'est vraiment cette phase elle débute quand on passe de ce discours changement préparatoire à ce discours changement de mobilisation et là on va tenter de faire émerger en plus des motivations qui ont déjà émergé les capacités et les moyens que la personne a pour évoluer et puis toute l'importance des entretiens motivationnels en psychiatrie ça va être d'éviter la mise en échec du changement et de la personne dans tout son parcours de soins favoriser une bonne alliance thérapeutique permettre une absence de jugement et de conseil favoriser un changement qui va être durable développer un processus interpersonnel renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et puis éviter tous les processus de réactance où en fait l'attractivité d'un comportement qui est problématique elle va être augmentée si on a le sentiment que la liberté personnelle elle est réduite ou en tout cas elle est mise à mal et je vais m'arrêter là je passe la parole à ma collègue Anne Grand-Cir qui va vous parler un peu de toutes les animations techniques donc je vais rebondir un petit peu sur ce que Léa vient de dire est-ce que Madame Razeau a dit ce matin pour moi en tant que médecin passer de la prescription des conseils à une position qui est celle un petit peu de l'entretien motivationnel c'est pas toujours simple prendre son crayon et prescrire c'est quand même un acte qui en soi est un acte d'ordonnance ça s'appelle comme ça donc c'est pas incompatible avec cette négociation avec cette prise en compte du patient mais c'est vraiment ça s'entraîne et moi ça m'a importé beaucoup parce que comme Madame Razeau je parlais beaucoup beaucoup trop donc je vais vous parler effectivement des méthodes pédagogiques des compétences de l'éducateur de santé sur un temps très court puisque l'intérêt s'est de laisser place après à une discussion et à des questions d'abord peut-être vous dire que les trois fonctions décrites de l'animateur ou de l'éducateur de santé sont des fonctions de production de facilitation et de maintenir de régulation de maintenir je dirais une sérénité de réguler les tensions au sein du groupe alors pour ce qui concerne les compétences de l'éducateur de santé j'ai envie de vous parler de cette place dont on a cette posture dont on a discuté ce matin il va falloir sortir de cette posture de cette posture complémentaire qui est la posture soignant-soigné pour se positionner et ne pas tomber dans la posture enseignant-apprenant non plus puisqu'on pourrait penser que éducation thérapeutique peut vouloir dire ça pour être plutôt sur une posture symétrique parce que c'est la seule posture qui va permettre aux patients de s'autoriser parler de l'implicite avec madame Ferrand et de s'autoriser à pouvoir apporter son savoir des petites astuces le on le nous on voit bien que madame Brasso dit on et dit nous ce sont des habitudes qui peuvent nous faciliter la vie en animation de groupe l'objectif est de donner un statut d'expert aux participants mais pas de le donner artificiellement c'est à dire que c'est pas que des mots il est expert de lui-même et au cours des séances qu'on peut faire on apprend énormément de nos patients alors ça ça fait toujours très bateau mais quand on le fait on apprend vraiment des patients et c'est eux qui vont nous donner au cours de notre parcours des astuces auxquels on n'avait jamais pensé qui vont nous parler d'eux et surtout qui vont nous donner des solutions que nous n'avions pas à leur proposer et donc ils vont eux-mêmes trouver leur propre solution c'est plutôt valorisant pour le patient c'est pas mal non plus pour le médecin c'est pas désagréable donc voilà exploiter alors le rôle de l'animateur ça va être d'exploiter et de mettre en valeur leurs réponses parce qu'il y a des troubles cognitifs organisés au tableau ou en entretien individuel sur une feuille de papier les idées du patient c'est lui qui va les hiérarchiser ou c'est le groupe mais faire ce travail visuel c'est important parce qu'on a deux façons aussi d'encoder ou de comprendre les choses la mémoire verbale et la mémoire visuelle ne fonctionnent pas de la même manière et je pense que d'aider le patient à hiérarchiser en prenant toujours un petit bout de papier ça peut être intéressant sur un tableau ça c'est le rôle de l'animateur d'être non sélectif tu en parlais c'est à dire qu'on n'invalide pas on ne valide pas c'est le groupe qui va valider ou qui va invalider ou c'est le patient au travers de techniques qu'on va voir de reformulation alors pour travailler sur la fonction la fonction de production il va falloir qu'on utilise des techniques empruntées à l'entretien motivationnel la notion d'écoute active va permettre de favoriser la réflexion j'ai envie de vous parler du fait que tout n'est pas blanc toujours dans l'éducation thérapeutique faire progresser son insight avoir conscience qu'on a une pathologie chronique c'est une étape difficile et certaines études ont montré qu'elle était corrélée avec une baisse de l'estime de son donc ça c'est quelque chose qu'on doit avoir en permanence en tête et ce qui va changer la donne ça serait notre qualité notre qualité d'animation j'allais dire prendre un outil se servir d'un outil c'est un grand jeu de société il faut des compétences biomédicales ok mais s'entraîner on l'a dit ce matin s'entraîner au renforcement positif s'entraîner à tout un tas de choses va être essentiel parce que l'intérêt c'est que le patient garde un bon sentiment d'efficacité personnelle c'est pas qu'il soit savon à la fin d'un atelier donc le climat empathique quelle que soit la plainte du patient et bien sûr la règle une écoute réflexive comme on en a parlé j'insiste sur la recontextualisation l'idée de l'écoute réflexive c'est que le patient puisse se décaler de ses croyances ou d'hypothèses erronées donc souvent ces croyances et ces hypothèses erronées sont aussi dues à une mauvaise perception du contexte soit ça se passe tout de suite et le contexte est mal est mal perçu pas à cause de l'inattention à cause de tout un tas de troubles de la cognition sociale par exemple soit il est mal encodé et le patient va venir vous parler de façon délirante ou tout simplement interprétative un petit peu déformée et cette recontextualisation est la base à mon avis de tout un tas d'ateliers sur le raisonnement et vient en amont aussi de la technique de résolution de problèmes ensuite la reformulation alors la reformulation c'est une aide à la compréhension c'est une aide à la mémorisation ça permet de lever l'ambivalence on va voir tout à l'heure dans deux minutes qu'on l'utilise de façon assez structurée au cours d'une séance et le renforcement positif pas renforcer n'importe quoi on renforce pas ce qui n'est pas renforcé mais les patients sont très sensibles aux expériences négatives beaucoup plus qu'aux expériences positives ils mémorisent plus leurs expériences négatives quand on compte le nombre de fois dans la journée moi je suis très forte pour ça où on va faire du renforcement négatif que ce soit au boulot avec mes enfants ou en permanence c'est aussi lié à nos personnalités plus ou moins anxieuses etc c'est un véritable entraînement de pouvoir retravailler sur le renforcement positif je ne sais pas si j'y arrive avec mes enfants mais maintenant je crois que j'y arrive avec les patients donc ça ça ne se fait pas tout seul ça nous paraît évident on va renforcer positivement le moindre petit progrès c'est quelque chose pas si simple et enfin j'ai envie d'ajouter des compétences biomédicales solides dans les compétences de l'éducateur de santé et actualisées selon le niveau du patient il va nous poser des questions on n'est pas obligé de répondre le but c'est d'aller l'amener à quelque chose de proactif d'aller chercher les réponses auprès de ses soignants de référence sur internet mais néanmoins nous on sait ce qu'il va chercher on va pouvoir parfois l'aider sur des choses un petit peu pointues ça veut dire qu'on se tient à jour et puis qu'on est un petit peu au courant de ce qui se passe et une façon de formuler ses consignes des questions claires des consignes claires c'est pareil quand on parle beaucoup on a tendance à avoir des phrases à rallonge moi j'ai préparé pendant très longtemps des phrases pour mes ateliers avec des consignes très claires et je m'astreignais à garder des formulations précises et voilà rapidement les méthodes d'animation de séance c'est essentiellement le brainstorming pour faire produire un groupe c'est cette production de groupe qu'on va organiser on peut utiliser les techniques comme les techniques des post-it c'est à dire que si on sent que c'est un peu mort on peut les faire écrire en fonction du niveau du groupe les recherches et des outils de décentration on va voir pourquoi de triangulation au travers de vidéos témoignages de lecture et de partage d'expériences de groupe donc rapidement le déroulement d'une séance un accueil chaleureux alors oui on ne les invite pas à participer à un cours au lycée on les invite à participer à une réunion de production de travail donc généralement quand on invite des collègues à une réunion on pense à donner le café etc quand on invite un lycéen à venir en cours on ne lui propose pas le café donc vous voyez ce paradigme c'est quand même qu'on va leur proposer quelque chose où ils vont être experts ils viennent ils viennent pour une réunion de travail de production le côté chaleureux est quand même indispensable il faut qu'il soit aussi motivé pour venir et puis je vais réinsister sur cette notion de reformulation en tout cas de debriefing en début de séance pour qu'ils s'approprient les acquis on va faire un point en début de séance c'est le groupe qui va faire un point en début de séance ou le patient tout seul quand on est en entretien individuel à partir peut-être d'un support qui peut relire tout à fait ou avec sa mémoire c'est très important que le groupe puisse refaire un point en début de séance à mon avis c'est l'animateur qui présente les objectifs de la séance du jour et l'importance de ce débriefing aussi en fin de séance où là le debriefing se fait avec le groupe l'animateur a pour rôle un petit peu de dégager des mots-clés des mots-clés qui vont pouvoir être mémorisés par le groupe et c'est ces mêmes mots-clés que vous retrouverez au début de séance suivante enfin je vais vous parler je vais passer un petit peu parce que je crois que je suis pas dans les temps je vais vous parler surtout des phases évolutives du groupe je pense que ça c'est très très important d'en tenir compte parce que beaucoup de suite à des formations beaucoup d'ateliers on m'a dit maintenant on a arrêté ça se passait pas très bien dans le groupe il y a quand même les phases d'évolution de la personne au changement mais un groupe ça évolue aussi donc quand on fait un atelier parfois sur 4, 5, 6 séances je pense à l'atelier INSECT mais mes collègues présentent clairement pourront en dire on va pas toujours très loin dans ces phases d'évolution de groupe et l'outil est adapté pour ça c'est à dire que la phase initiale d'un groupe c'est une phase d'insécurité les patients arrivent en plus même si on pose pas de diagnostic mais ils arrivent avec un point commun en gros ils ont un point commun on les a amenés là parce qu'ils ont quelque chose en commun donc ils vont mettre toute leur énergie par les réactances à vous dire qu'ils sont bien différents ce sont des individus différents donc la première phase initiale d'un groupe c'est de pouvoir rassurer chaque personne sur son identité sa différence donc surtout pas d'appuyer surtout quand on veut faire progresser l'INSECT d'appuyer sur le point commun ça ne sert à rien ça déclenchera que de la réactance donc dans cette phase initiale on va plutôt utiliser des outils de décentration comme des vidéos comme des témoignages de tiers et on va pas trop solliciter le groupe des jeux sur l'outil INSECT il y a des objets de transition quelque part qui permettent au groupe de se tenir à distance et de s'observer ensuite il y a la phase d'identification là commence à y avoir des alliances dans le groupe ils commencent à échanger à se tester à se parler et dans cette phase là on va pouvoir commencer à faire produire un petit peu notre groupe travailler sur les brainstorming et puis avancer un petit peu on va pas leur demander de se mettre d'accord on va pas leur demander quand on va leur poser à ce stade là la question est-ce que vous acceptez la réponse de Jérôme est-ce qu'on la met sur le tableau etc. vous verrez que tout le monde répond oui ils sont jamais pas d'accord de toute façon ils sont à une phase où ils n'arrivent ni à se positionner ni à s'opposer ni à accepter c'est toujours oui mais c'est très neutre très plaqué et puis quand on rentre dans la phase de fusion là on a un groupe qui commence à pouvoir dire non je suis pas d'accord avec ta réponse non on la prend pas et qui peut aussi prendre des décisions donc on va plutôt être dans une phase où on va commencer à pouvoir travailler sur la résolution de problèmes avec le groupe et être un petit peu plus leur demander de se positionner aussi par rapport à des au cours du brainstorming aller jusqu'au bout de la démarche travailler sur la résolution de problèmes et on arrive rarement à la phase de productivité parce qu'en fait quand on y arrive on a fini notre travail la plupart du temps d'insight c'est-à-dire le groupe s'identifie chaque individu est bien différencié mais le groupe a une identité et souvent l'insight est là et c'est cette phase-là qui va nous permettre de passer à une autre étape en éducation thérapeutique je pense à l'atelier d'Iberman où on va être dans une étape d'agir c'est-à-dire qu'il va falloir passer à l'action et pouvoir travailler l'individu va travailler au sein du groupe mais va travailler pour son propre compte et je pense qu'il faut un groupe bien ensemble pour pouvoir passer à cette phase d'action et définir des projets complexes pour le groupe mais aussi pour chaque individu voilà peut-être les questions de table ronde sur les méthodes pédagogiques les questions que j'aurais envie de poser aux intervenants étaient est-ce que le débriefing ce débriefing que je recommande systématiquement en début en fin de séance est-il vraiment garant d'une meilleure acquisition et quels sont les risques d'un renforcement positif insuffisant ce que vous avez expérimenté dans ce manu moi je vais parler des techniques pédagogiques pour faire face aux problèmes de santé alors je voulais commencer par ces deux citations donc une subjectivité à considérer ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes mais l'idée qu'ils s'en font et si quelque objet extérieur te chagrine ce n'est pas lui c'est le jugement que tu portes sur lui qui te trouble parce qu'effectivement lorsqu'on rencontre un problème si moi j'ai un problème qui me paraît insurmontable il est peut-être insignifiant pour ma voisine néanmoins il faut considérer que pour moi il est insurmontable alors il existe la technique de résolution de problèmes dont le docteur Brasso a parlé déjà ce matin qui est une technique donc qui traite des problèmes effectivement la vie est remplie de problèmes devant être résolus afin de maintenir un niveau adéquat de fonctionnement personnel et social et donc je l'avais cité rapidement moi je me réfère toujours à ce modèle qui est très ancien mais qui est encore d'actualité aujourd'hui le modèle de Lazarus qui considère le stress enfin qui dit que le stress peut être perçu comme un type particulier de relation entre la personne et son environnement dans lequel les demandes excèdent ses ressources induisant une mise en danger de son bien-être c'est toujours très éloquent aussi par rapport au modèle à l'avenir c'est aussi en bâtiment de de